Alors là c'est autre chose et c'est pas plus simple pour les banques traditionnelles que tu vas représenter T'as une grande banque comme client Benoît ? Société Générale notamment Mais faut pas le dire parce que du coup tu vas plus pouvoir dire des trucs maintenant Zut, mais pas que Société Générale, on a 800 clients Merci, alors on a deux représentants de ce qu'on appelle maintenant, parce qu'il y a un buzzword, il y a un mot aussi pour les décrire C'est les néobanques alors qu'ils sont pas véritablement concurrentes entre elles parce qu'on va voir, je crois, qu'elles ont pas le même positionnement exactement Je vais donner la parole d'abord à Jérémy Roseli de N26 puisque c'est lab, c'est... Alors tiens, qui connaît N26 ? D'accord, qui a un compte chez N26 ? Un compte ? Ah, d'accord Il vient de me voler mon intro mais c'est pas grave Ah je suis désolé mais je le fais systématiquement Et pour les... on va aussi demander pour Conto Et donc est-ce que tu peux nous décrire N26 ? Du coup je vais continuer, qui est satisfait de sa banque ? Ouais, ça veut dire qu'on a du potentiel Ouais, c'est bon signe Donc, N26, qu'est-ce qu'N26 c'est ça la question ? Oui, voilà, alors qu'est-ce qu'N26, pour ceux qui le savent pas, qui n'ont pas le même Donc N26 c'est une banque de plein exercice, comme les banques traditionnelles qu'on connaît Donc ça c'est la première chose importante Pour vous donner peut-être quelques chiffres, aujourd'hui, enfin j'ai découvert que dans les start-up il fallait dater les chiffres Donc au mois d'août on avait déjà plus de 500 000 clients en Europe Fin du mois de janvier on avait 200 000 rien qu'en France, donc en un an on a réussi à recruter plus de 200 000 clients Juste pour faire simple et pour vous expliquer... 200 000 clients en France ? Ouais, d'accord Juste en un an, et principalement grâce au bouche-à-oreille Donc ça prouve que c'est un vrai bon produit Grâce au quoi, pardon, j'ai pas entendu ? Pardon ? Grâce au... Au bouche-à-oreille Ah, au bouche-à-oreille, oui En fait les gens trouvent le produit très bien et donc ils le recommandent à leurs amis Donc c'est plutôt pas mal, ça fait un coup d'acquisition Oui, c'est le meilleur média, oui Exactement Donc oui, N26 c'est une banque du quotidien, en fait vous pouvez tout faire très simplement depuis votre téléphone mobile Donc vos virements, vos prélèvements, vos transactions, vous pouvez faire ça très simplement en temps réel Vous pouvez tout faire depuis votre téléphone mobile, c'est-à-dire que même, par exemple, ouvrir un compte sans paperasse En fait vous pouvez le faire un dimanche après-midi depuis votre téléphone, depuis votre canapé Donc ça marche, je vous conseille d'essayer Ça prend quoi ? Ça prend 4 minutes à ouvrir ? Ça prend 8, mais en fait c'est même encore plus rapide Il faut un document officiel, une photocopie du passé ? Oui, il faut une pièce d'identité, parce que bien entendu c'est un vrai compte bancaire et on vérifie vos pièces d'identité Mais après c'est très simple Donc aussi, juste pour expliquer, vous pouvez ouvrir un compte très simplement On a mécaniquement des fonctionnalités qui sont très innovantes Par exemple, j'imagine que ça arrivait à tout le monde ici d'arriver au bureau et de ne pas savoir ce qu'on a fait de son portefeuille Là, très simplement, vous pouvez bloquer votre carte et quand vous avez retrouvé votre portefeuille Parce que souvent, au billet à la maison, vous pouvez débloquer votre carte, ça vous évite de recommander une autre Vous pouvez changer votre code PIN Bien entendu, tout ça, ça se fait en temps réel Ensuite, on est une vraie banque aussi, c'est aussi important de le dire Parce qu'on a aussi toute une offre bancaire Donc en Allemagne, là où on s'est lancé il y a 3 ans, on est capable de proposer du crédit, de l'épargne, de l'investissement En France, à la fin du mois de décembre, on a déjà lancé le crédit à consommation Donc là, encore une fois, directement depuis votre téléphone mobile sans paperasse, vous êtes capable d'obtenir un crédit jusqu'à 40 000 euros On est les premiers en France à être capables de le faire Et en 2018, on va encore avoir pas mal de nouveautés qui vont arriver C'est un crédit revolving de consommation ? Non, c'est un crédit à consommation standard avec des taux qui sont ultra compétitifs Parce que justement, on est dans le digital, il n'y a pas besoin d'avoir des... On n'a pas besoin de financer des agences et autres Mais je pense que c'est la suite de... Quelle garantie vous demandez pour ouvrir ce... On demande des informations standards, en fait D'un... Multin de salaire ? Donc on demande... Alors ça dépend, en fait, parce que souvent si les gens sont clients chez nous On a déjà accès à ces informations-là Donc les gens n'ont pas besoin de rajouter des informations On est capable quasiment instantanément de leur faire une proposition Aucune demande d'info de la banque précédente Ça dépend s'ils sont clients chez nous et qu'ils déposent leur salaire chez nous Ou s'ils ne le font pas, on peut leur demander des informations de l'autre banque D'accord, je t'en prie, continue, tu voulais... Donc ça dépend vraiment, mais de toute façon, en fait, ce qu'on voit chez nous C'est que très rapidement, les gens domicilient leur salaire chez nous Donc c'est plutôt bon signe Donc à l'origine, c'est une initiative allemande La maison mère est en Allemagne Les bureaux sont à Berlin Après, on est présent dans 17 pays On a vraiment... On aime dire qu'on est une banque européenne Juste pour vous donner une idée On est plus de 300 employés Sur les 300 employés, on est plus de 35 nationalités Donc aujourd'hui, on est une vraie banque européenne C'est une vraie approche différente Et c'est le même service dans tous les pays D'accord, il y a des coûts de gestion de compte ? Pardon ? Il y a des coûts de gestion de compte ? Non, c'est gratuit D'accord, par contre, il y a un coût carte bancaire, visa, classique ? Alors, il y a plusieurs options Si vous voulez une carte standard et un compte standard En fait, c'est simplement gratuit D'accord Donc c'est là où je pense qu'on est ultra compétitif Et après, on a des offres plus premium Si vous voulez des assurances Ou par exemple, on a une 26 Black qui est à 5,90€ Qui est quand même largement compétitif Par rapport à vos banques traditionnelles Sur quoi vous allez faire votre marge ? Sur quoi il est prévu de faire ? Sur quel type de produit il est prévu de faire sa marge ? Alors, sur tous les produits En fait, nous, on est une banque traditionnelle Donc là-dessus, on a vraiment les mêmes sources de revenus Qu'une banque traditionnelle Donc ça veut dire, par exemple, sur les cartes premium Quand on propose une 26 Black à 5,90€ On gagne de l'argent Quand on propose du crédit On a mécaniquement aussi, on gagne de l'argent Soit parce qu'on fait du crédit nous-mêmes Soit parce qu'on le fait avec un bonheur Donc on fait du revenu sharing Et ainsi de suite Donc vraiment, structurellement On a les mêmes sources de revenus Qu'une banque traditionnelle C'est toi qui as monté le dossier Pour avoir le statut de banque Selon la loi bancaire ? Non, c'est pas moi C'est pas toi ? D'accord, parce que vous avez un statut de banque C'est un statut qu'il faut demander Qu'on obtient Il n'y a pas de frein On n'essaie pas de vous dissuader Pour protéger les banques traditionnelles Ça s'est vu ? Non ? J'étais pas là-dedans Après, on est une banque On a... Toi, tu es le patron de la France ? Moi, je suis le patron de la France Après, mécaniquement Je travaille avec le régulateur français Et le régulateur allemand Parce que c'est notre régulateur de contrôle Mais on respecte les mêmes obligations Qu'une banque traditionnelle Alors, qui est l'investisseur ? Il y a des investisseurs derrière ? Il y a plusieurs investisseurs À ce jour, on a levé Plus de 55 millions de dollars Pour donner une petite idée Un peu sur les investisseurs On a par exemple Valar Qui est le fonds de Peter Thiel L'inventeur de Paypal Qui est allemand, rappelons-le On a Horizon Venture Qui est le fonds d'holi-caching Qui est la personne la plus riche en Asie Donc on a vraiment des investisseurs Qui sont là pour perdurer Et pour grossir D'accord, je vois C'est facile quoi Ouais, j'avais un talent au départ Donc Alexandre, toi Conto, c'est plus récent ? En fait, le lancement s'est fait Il y a quoi ? Il y a un mois ? Non ? Non, on a créé la société Il y a un an et demi On a lancé il y a 6 mois Le service Il y a 6 mois Ça va, le temps passe vite Alors Conto, contrairement à N26 Et juste une question N26, ça veut dire quoi ? J'ai oublié C'est le nombre de cubes Dans un Rubik's Cube On est une boîte de... Oui, on est des geeks encore L'idée derrière C'est de dire que la finance C'est compliqué Mais à partir du moment Vous savez comment faire Ça devient très simple C'est un peu de la provoque aussi Pour les banques traditionnelles C'est pas du tout notre style Et puis ça veut dire Que les fondateurs Ont connu les années 80 Excuse-moi Alexandre Je t'ai coupé Donc le positionnement de Conto Est différent C'est-à-dire vous visez Si j'ai bien compris Vous visez les professionnels C'est bien ça ? Exactement Donc nous on s'adresse Aux petites entreprises En gros entre 1 et 100 personnes Et c'est un service similaire A ce que Jérémy a pu décrire Mais donc pour les besoins professionnels Avec à la fois compte, carte, etc Et aussi toute une couche logicielle Pour faciliter la comptabilité La gestion des finances au quotidien Et des éléments de gestion d'équipe Avec des droits Et des accès Des limites différents Selon les personnes dans l'équipe Donc on peut avoir Un manager Qui a un plafond plus élevé Un directeur financier Qui peut tout faire Des managers bas de plafond On en a connu Mais Aussi Vous faites les salaires ? Le paiement des salaires ? Oui bien sûr C'est un compte classique D'accord Un compte Mais vous ne faites pas Parce que les banques font aussi Certaines banques On prend le service D'imprimer les salaires Vous voyez ce que je veux dire ? Ah non pardon De remplacer le La partie bulletin Enfin bulletin de salaire Voilà la bulletin de salaire Non non ça on ne fait pas ça Comme GSI le fait Pour les millions de gens en France D'accord Et Il y a combien de comptes ouverts actuellement ? Alors on avait 5000 clients Fin 2017 Donc il y a quelques semaines Ça augmente assez vite Nous c'est des Evidemment la différence C'est que c'est des entreprises Donc c'est un marché A la fois un peu moins large Mais chaque entreprise Peut avoir plusieurs salariés Plusieurs clients Mais nous ce qu'on compte C'est le nombre d'entreprises Et Ouais donc on a Enfin pour donner un petit peu Quelques chiffres aussi Donc on a On va dire cousin De N26 Puisqu'on a On a levé des fonds Entre autres avec Valar Ventures On parlait Jérémy Donc fondé par Peter Thiel On a levé nous 12 millions d'euros L'année dernière Et Et donc voilà Et donc on se focalise Sur ce marché Des entreprises Ou des Ou des indépendants On est présent pour l'instant Que en France Et L'idée c'est d'aller Dans probablement dans d'autres pays D'ici D'ici quelques mois Mais pour l'instant On est encore au début de l'histoire Donc on se focalise Encore sur la France La techno C'est vous Vous avez développé Votre propre techno Alors la techno Toute la solution technique La plateforme bancaire C'est vous que l'avez faite Avec votre Aujourd'hui On est On agit On opère En tant qu'agent D'établissement de paiement On a un partenaire Qui est un établissement de paiement Français Qui s'appelle Trisor Et donc toute la partie J'allais dire Technique Des comptes Des virements Etc Est opérée par ce partenaire Et nous On a mis pour l'instant L'accent Sur toute la partie logicielle Donc vraiment le logiciel pur Mais la partie On va dire technique bancaire Est faite par ce partenaire D'accord Et la partie logicielle C'est vous qui l'avez développé Oui tout à fait Donc on est Aujourd'hui on est 58 dans l'équipe Et il y a en gros La moitié de l'équipe Qui est une équipe technique Développeur Designer Product manager Et qui donc Travail Alors l'une des grandes problématiques Bancaires C'est bien sûr La sécurisation De la transaction L'aspect transactionnel C'est à dire Je consulte mon compte en banque J'ai un mot de passe Et tout ça Ne doit pas être hacké Quelle garantie Je peux penser que si je suis client A la société générale Ou à Boursorama Qui fait partie de la société générale J'ai suffisamment De compétences techniques Et je vais me reposer Sur l'effet La puissance de la marque Et des compétences Je pense qu'elles sont derrière Si je me dis Tiens j'irai bien chez Comto Parce que c'est moins cher Ou c'est plus souple Je vais me dire Mais est-ce que mon compte Va pas être hacké Quand je vois que Yahoo est hacké Que Sony est hacké Alors Comto Quelle garantie de sécurité Pouvez-vous donner ? C'est une bonne question Je pense qu'il y a effectivement L'image Peut-être rassurante Des grands réseaux bancaires Mais en fait Les systèmes Les plus Les plus récents Sont beaucoup plus En fait ont été J'allais dire Architecturés Avec justement Des solutions De sécurité Qui sont beaucoup plus récentes Et qui donc rendent La plateforme Beaucoup plus robuste Je peux vous donner Un exemple Quand on fait Un exemple très concret Quand on rajoute Un bénéficiaire Sur des banques Traditionnelles Souvent Alors ça dépend Et ça change un peu D'une banque à l'autre Mais il faut attendre 24, 48, 72 heures Pour pouvoir faire un virement Etc On a un code Qui arrive par la poste Nous on a fait Quelque chose de similaire Pour sécuriser Les opérations On va dire sensibles Mais sauf que Voilà C'est directement Sur votre smartphone Votre smartphone Il a été relié A votre compte Donc il y a J'allais dire Le même niveau de sécurité Sauf qu'il n'y a pas L'embêtement De devoir attendre 24, 48, 72 heures Donc je trouve que Souvent On peut avoir Tendance à dire Les banques C'est compliqué C'est entre guillemets Mal fait Et c'est pénible Juste parce que c'est sécurisé En fait non C'est deux choses différentes Et il n'y a pas forcément De corrélation Entre la simplicité Et c'est pas parce que C'est simple Que c'est pas sécurisé Et donc nous Concrètement On fait les choses Les plus simples possibles Mais il y a aussi Derrière Plein d'outils Qu'on utilise Pour sécuriser Les transactions Juste un dernier Petit exemple Par définition Beaucoup de nos clients Utilisent leur smartphone Pour se connecter Et donc on peut Regarder S'il y a eu Une transaction frauduleuse Si on pense Qu'il va y avoir Une transaction frauduleuse Si c'est un retrait Par exemple Ou un paiement Par carte Je ne sais pas Dans un pays On va dire Hors France Et que le téléphone De la personne Est en France On sait qu'il y a un problème Et donc c'est ce genre D'outils De mécanismes Dont on a nous Enfin on a ces outils À disposition Alors que les banques Traditionnelles Les ont pas Donc il y a aussi Des éléments Que nous De la nature Quel est l'argument Qui fait que j'irai Chez Compto Plutôt qu'à la BNP Alors je suis une PME J'ai 25 salariés Explique moi pourquoi J'irai chez toi Plutôt qu'à la BNP En gros ça va prendre Trois fois moins cher De gérer Trois fois moins de temps De gérer Toutes les opérations Quotidiennes De paiement Virement Et de comptabilité C'est un point essentiel Donc la comptabilité Par déficience C'est obligatoire Dans les entreprises Et c'est quelque chose Qui prend beaucoup de temps Il faut retrouver ses factures Alors que nous Tout est fait en temps réel Ça c'est le premier point Donc beaucoup plus rapide Pour la partie financière Deuxièmement Beaucoup moins cher C'est deux à trois fois moins cher Qu'une banque traditionnelle Et troisièmement Quand on a une question Chez Compto On envoie un mail On passe par les réseaux sociaux Et on a une réponse En moins de 15 minutes Et malheureusement Pour avoir été client Des banques traditionnelles Y compris pour la partie professionnelle On promet souvent Des choses incroyables Et on voit Qu'on peut attendre Des jours Voir des semaines Sans avoir de réponse Donc ça c'est l'aspect service Alors je vais te donner la parole On va finir Par voir le cadre Ça c'est l'aspect service Donc c'est l'aspect service En termes de coût Finalement Quand on est un professionnel La banque Si on n'a pas d'emprunt Chez elle Elle ne coûte pas très cher Elle facture la... Ah non non Elle coûte très cher Ah oui Les comptos coûtent moins cher Donc Pour vous donner un ordre d'idée Donc nous on a 3 forfaits 9, 29 et 99 euros par mois Selon la taille de l'entreprise Pour faire très simple Et le forfait à 9 euros Ça correspond à ce qui serait Entre 25 et 30 euros Dans une banque traditionnelle Donc c'est vraiment Très transparent Et accessoirement Bon accessoirement Le premier mois est gratuit Et accessoirement C'est aussi sans engagement Donc voilà Donc il n'y a pas de... Heureusement Tous nos clients La plupart de nos clients Restent Mais si par hasard Il y en a qui sont déçus Ils peuvent arrêter Au bout d'un mois Qu'il ne leur a rien coûté Puisque le premier mois Il n'y aura plus Et vous avez fait un comparatif Aussi chez N26 Sur le coût L'aspect coût Clairement Dès qu'on propose quelque chose L'idée c'est d'être Ultra compétitif Aujourd'hui on ne peut pas être Moins cher qu'au gratuit Donc là dessus On est mécaniquement En haut de l'échelle Voilà Donc Alors évidemment Toutes les grandes banques Sont adhérentes à l'EBG Même des acteurs Un peu marginaux Comme Barclay Sur le marché français Ou on a Boursorama On a des acteurs Qui sont des pure players A l'origine Boursorama C'était l'ex-Fimatex Qui a été créé Par la société générale Donc c'est l'équivalent De C-10-Count Pour Casino Et aucun n'a voulu parler Donc on a Tu me posais la question Je crois que c'est toi Qui m'as posé la question Il n'y a pas de représentant Des banques traditionnelles Et bien non Et voilà Et on n'y arrive pas Et alors A l'heure des charges Il faut des autorisations Pour parler Parce que c'est des groupes Où il y a des process De prise de parole En public Ce n'est pas C'est pas l'adhérent De l'EBG Qui décide Oui oui ok je viens Mais aucun n'a eu L'autorisation Et on sent Que ça veut dire Bien sûr Soit que les banques Sont sur la défensive Soit qu'elles n'ont pas Vraiment d'argument A donner Aujourd'hui Alors moi J'ai des expériences En tant que Personne physique Non parce que souvent Quand on a une banque On la garde très longtemps Il y a une grande passivité A changer de banque Ce qu'on peut faire Souvent C'est tester Un autre produit C'est à dire Je garde ma banque Mais je cherche Donc ça c'est les gens Qui vont pas mettre Ton salaire Leur salaire Chez toi par exemple Au début Oui donc ça Ça arrive souvent Des gens ouvrent Et gardent en fait Leur banque principale Non nous ce qu'on voit Ce qu'on voit C'est que les gens testent Ce qui est normal Je veux dire Aujourd'hui on est dans une société Où vous pouvez aller sur internet Vous regardez les avis Vous pouvez essayer En plus c'est gratuit Et en fait on voit très rapidement Au bout de quelques semaines Que les gens finissent Par faire toutes leurs opérations Et domiciler leur salaire Donc c'est plutôt C'est pas blanc ou noir Du jour au lendemain Mais ça se fait sur quelques semaines Il quitte la banque Et j'ai des expériences En tant qu'entrepreneur Où j'ai poussé la porte A la BNP par exemple Parce que notre banque unique C'est la société générale On a tout à la société générale En 2008 il y a eu la grande crise J'ai dit Je vais prendre la moitié Je vais les foutre dans une autre banque Et donc je voulais ouvrir Un compte en dollars à la BNP Et juste pour avoir Des euros et des dollars Parce qu'en 2008 On a oublié Mais on se disait Que des banques allaient s'effondrer Etc Et j'ai été reçu par des tarés C'était à la BNP Alors que c'était une grande agence On m'a fait attendre 40 minutes On m'a C'était catastrophique Le service client Était catastrophique Et On peut mettre une petite vidéo de toi Sur notre site ? Mais c'était il y a longtemps Alors maintenant j'espère Qu'ils se sont améliorés Puisque c'était début 2009 Donc tu vois ça fait 9 ans Mais je me dis Parce qu'il y a aussi Une inertie du service client C'est à dire Tu parlais du service client Qui est si important C'est que quand on est une banque Et qu'on a 20 000 salariés Sur un réseau Leur faire prendre conscience Qu'ils ne sont plus Des fonctionnaires Parce qu'ils l'ont été On parlait de quasi fonctionnaires Il y a une certaine époque C'est un statut à part les banques Et Et que maintenant Il y a ce combat Et alors Benoît Ce qu'on voit là finalement C'est qu'on voit que des organisations Qui ont fait les négociations Balle 2, balle 3 Qui ont des ratios prudentielles A respecter Alors eux aussi Mais c'est plus facile Puisqu'ils ont très peu D'engagement financier Qui ont des dizaines de milliers De salariés Qui ont des procédures historiques Qu'ils ont mis Qu'ils ont construites dans le temps Et qui sont des procédures lentes L'ouverture d'un compte Si c'est lent C'est que ça répond à toute une série A un cahier des charges Qui est hyper lent Et on sait à quel point Une grande organisation On ne peut pas se remettre en cause Ces procédures comme ça Du jour au lendemain Elle a tout son immobilier Elle a tous ses agents Alors que plus personne Ne va dans le réseau On le voit Moi la dernière fois Que j'ai mis les pieds Dans une agence C'est en décennie C'est il y a plus de 10 ans Et que peuvent faire Voilà je suis ton client Je suis société générale Ou un autre Qu'est-ce que tu me conseilles Comment je peux réagir Ils en sont très conscients de ça C'est à dire qu'effectivement T'as des actifs immobiliers T'as des coûts Donc si les gens vont plus Physiquement dans le réseau Il faut que tu diminues tes coûts Donc il y a plusieurs Plusieurs types de réactions A l'international face à ça T'as des gens qui du coup Ont réduit le nombre D'agences bancaires D'autres qui ont fait Des agences plus petites C'est ce que tu vas trouver Notamment beaucoup En Amérique du Nord Ou au Canada Où t'as des agences bancaires Qui font 50 mètres carrés maintenant T'as l'autre logique Qui est très flagship store A l'inverse Tu réduis ton nombre D'agences bancaires Mais tu vas avoir vraiment Le gros paquebot En plein milieu de Paris En face de l'opéra Tu parlais de BNP par exemple Donc il y a tout ce type De stratégie là Mais ce qui est intéressant Là encore C'est exactement la même histoire Que ce qu'on pouvait avoir Sur la distribution C'est pour ça Je disais que le digital N'était pas un sujet Mais que le digital En fait c'était comment Il a bouleversé les usages Des gens Et les attentes Face à la banque Il y a une réflexion A voir sur le temps court Et le temps long Si une banque C'est juste quelqu'un Qui va être capable De faire rapidement Des opérations Et à pas cher Comme on disait Moins cher que gratuit C'est quand même Un peu compliqué On va tous dans le mur Si c'est ça le sujet Là encore Quand on interroge Les gens sur la banque Du futur D'un point de vue Un peu prospectif Ce qu'ils en attendent D'une C'est du service Et c'est quoi le service Je prends un exemple UK Avec HSBC Qui a testé Le nudge banking Donc je sais pas Si ça vous parle Le nudge Dans les logiques marketing C'est comment J'accompagne quelqu'un Qui veut modifier Son comportement D'un point de vue bancaire Au delà de la gestion Au quotidien De ton compte Facile Via un smartphone Tu peux peut-être te dire J'arrive pas à mettre De l'argent de côté Comment je fais Désolé encore D'aller parler de blockchain Et d'intelligence artificielle C'est un peu mes obsessions Mais là encore Les technologies Peuvent nous apporter Des choses intéressantes Le chatbot Pour avoir une banque Ouverte 24h sur 24 C'est quand même Pas forcément simple Et puis Ce nudge C'est comment On va pouvoir M'alerter M'envoyer en fait Au quotidien Parce qu'on est plugé Sur ce qui se passe Sur mon compte Des conseils Pour atteindre mon objectif Allez regarder ça Vous tapez Nudge banking Sur Google Pour voir ce que HSBC a pu faire De ce point de vue là C'est intéressant L'autre truc L'autre truc C'est spécialiser En fait Ces agences Ça revient exactement A ce qu'on disait Sur le retail Tout à l'heure On a vu Plein de banques Qui ont commencé A se spécialiser Par exemple Sur un métier On parlait des professionnels C'est à dire Si je réfléchis Non plus sur le temps court Mais sur le temps long Pour aller accompagner Un agriculteur En difficulté Sur des logiques De prêt Etc Là le contact physique Est important Donc j'ai pas forcément Besoin d'avoir Beaucoup d'agences Mais peut-être D'avoir des agences Ultra spécialisées Donc on voit des agences Qui sont spécialisées Sur les étudiants Qui vont parler au millenial Sur des logiques de prêt D'autres qui vont être spécialisées Sur certaines professions Vous avez des banques Qui sont spécialisées Sur les viticulteurs Donc en fait Il y a là encore Des logiques d'innovation Et en général L'innovation dans la banque Elle est pas profitable Dans un premier temps Mais c'est segmentation 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 Niche Bien comprendre Quelle est notre cible Allez travailler là-dessus Ce qui est compliqué C'est comment vous passez Cette stratégie niche Qui peut fonctionner Sur certains profils particuliers Donc le marketing Que Jérémy ou Alexandre Auront pu mettre en place Pour passer le gouffre Vers la logique masse Parce que du coup C'est plus le même marketing Que vous devez déployer Pour attirer des gens chez vous Et ça c'est un écueil De l'innovation Sur lequel Beaucoup d'entreprises chute Alors sur N26 J'imagine que les gens Utilisent essentiellement Sur le mobile Non c'est une app De toute façon C'est pensé structurellement Pour être sur le mobile Vous pouvez accéder Depuis Depuis votre ordinateur Si vous voulez Mais honnêtement Même nous On recommande Utiliser votre téléphone mobile C'est fait pour Nos process Sont fait pour Donc Ma banque est une app Donc tu vois BNP Ma banque est une app Mon agence est dans ma poche C'est un univers entre les deux C'est Gulliver Et c'est du nano C'est du nano Omnicanal Pareil Et pareil Je veux dire Après Par contre on a un service client Vous pouvez téléphoner Vous pouvez envoyer un email Vous pouvez faire du chat Vous pouvez aller sur les réseaux sociaux Là au contraire On a même démultiplié Les canaux Et surtout ça vous évite Par exemple Je prends un écueil Très standard Des agences bancaires traditionnelles Excusez-moi les banquiers S'il y en a ici Mais aujourd'hui Elles sont fermées En général A l'heure du déjeuner Elles sont fermées Après 18h Et elles sont fermées Le week-end Quel est le moment Où on a besoin Où on traite un peu Ces opérations bancaires Bah c'est à ces moments là Donc c'est là où justement Nous on est entièrement disponible H24 Toi c'est 50-50 Mobile fixe Nous c'est Plus fixe maintenant Alors pour l'ouverture de compte C'est plus fixe Mais ça doit être probablement 80-20 Et après pour la consultation Et les opérations courantes C'est probablement 50-50 Et comme c'est des Enfin comme justement C'est à destination des professionnels Bah les professionnels En tout cas pour quand on travaille On est souvent dans son ordinateur En tout cas nos clients Et du coup Ils peuvent faire ça Sur l'ordinateur Quand tu parles des agences Ça m'a fait penser J'ai vu un sondage Je sais plus exactement quand Mais il y a quelques semaines Qui demandait Si les français seraient d'accord Pour que les Que y ait dans Enfin qu'il y ait des regroupements D'agences bancaires Multimarques Et qu'au lieu d'avoir 5 agences bancaires Des 5 grandes banques françaises Dans chaque rue commerçante De chaque arrondissement Ou chaque village de France Qu'il y ait une agence banque Entre guillemets Avec un guichet C'est général Un guichet PNP Pour en gros mutualiser les coûts Et je trouve ça intéressant Parce qu'évidemment Tout le monde répondait Bah oui ça ne me dérangerait pas Et c'est vrai que Moi ça me marque à chaque fois Dès que vous allez dans une rue commerçante Il y a les 5 ou 6 grands réseaux Bancaires français Ils sont tous les uns en face des autres Et on se dit c'est quand même fou Toutes ces agences Alors que objectivement Plus personne ne va dans des agences De moins en moins de gens De moins en moins de gens Non mais c'est un fait Et effectivement Les gens qui ont connu Les années 80-90 Ont vu les magasins Les bistrots Remplacés par des agences bancaires Ça a été un grand mouvement Et moi je me souviens Qu'il y a 10 ans La société générale Faisait 5 milliards de dollars De bénéfices annuels Après impôts Et sur ces 5 milliards Il y avait 3 milliards Qui étaient sur les futures Puisque la société générale Était le spécialiste Des montages complexes Et du marché des futures Et de ce grand casino Sur lequel ils avaient recruté Des polytechniciens Etc Le grand scandale de trading Avec 40 milliards Kerviel Ça s'est fait à la SG Et d'une certaine façon Les banques Qui ont Et la BNP moins Largement moins Mais les banques Qui ont gagné beaucoup d'argent Sur le trading Ont oublié le client Et tout d'un coup Voilà des Degus Qui débarquent avec des apps Et qui leur prend une partie Des clients Et elles sentent que l'hémorragie Est possible Voir qu'elle a commencé Et moi je voudrais simplement dire La conclusion là-dessus Puis on fera la pause C'est que sur la Ça pose la question en fait De l'innovation Et de la prise de décision Et de la responsabilité De décider dans les grands groupes Parce que il y a Moi j'ai sorti de l'ESSEC en 92 Et donc c'est il y a 25 ans Je suis rentré chez Lagardère Et là à cette époque-là Il y avait des gens Qui servaient à rien par exemple Première catégorie Et il fait quoi ? On sait pas Etc Ensuite On avait Il y a celui qui est mauvais Mais il reste Mais pourquoi il reste ? Il est mauvais Etc Et ensuite Donc j'ai commencé Sur ce qui allait être Le lancement de Club Internet En fait Donc déjà une start-up Je suis le plus vieux Des digital natives D'accord ? Et L'Arctéopteryx Donc Et Et La réflexe des gens Que nous recrutions Et Et le mien C'était De De contourner De prendre les décisions A la place des mauvais Des matraciens Comme on disait à l'époque Qui ont pleugué ici Qui ont pleuglé là Et qui commençaient à nous étouffer Et en fait On se rend compte que Quand les gens sont des salariés Et j'ai été viré C'est à dire 4 mois après le lancement De Club Internet On m'a convoqué Et on m'a dit C'est pas possible Etc Allez dehors Heureusement c'était le début de la bulle Donc je ne suis pas resté longtemps au chômage Mais Ce qu'on voit C'est que dans les grands groupes Il arrive un moment Où il n'y a personne Pour prendre la décision Et c'est pour ça Qu'on voit aujourd'hui Des patrons comme Bompard Qui sont une nouvelle race De décideurs D'une certaine façon Et on voit bien Que dans les grands groupes Il y a les deux espèces A la tête Il y a celui qui a la langue de bois A l'ancienne etc Et dessous c'est Tout le monde est comme ça Et puis il y a celui qui arrive Et qui va devoir Discerner dans le management actuel Ceux qui vont pouvoir Prendre des décisions Parce que eux Ils en trouvent un truc super Trois jours plus tard C'est fait Alors qu'à la BNP A la société générale Ou ailleurs Ou dans tous les grands groupes Il y a des procédures Il y a des gens Qui ne sont pas autorisés A prendre une décision Oui Non Et Il y a des grands patrons Qui dépensent des fortunes Pour inviter des start-upers Pour essayer de comprendre Comment ça marche Alors qu'en fait Justement ça marche Parce qu'eux n'ont pas d'argent Donc en fait Ce qui est là encore Tant mieux pour nous On est sur des évolutions D'usage également Dans l'entreprise Sur les instances de gouvernance Là aussi Sur la digitalisation De ces instances Il y a beaucoup De bonnes intentions Moi je ne connais pas Un seul patron Qui n'a pas envie Que son entreprise Fonctionne bien Sauf que Il faut pouvoir Les accompagner correctement Aussi Pour pouvoir transformer Les instances de gouvernance Dans les entreprises Pas multiplier S'inspirer De ce qui peut se passer Dans les start-up En tant qu'entreprise Libérée Et voilà Il faut juste apprendre A savoir faire Quand vous sortiez De l'école Dans les années 80 Et quand vous avez appris Des théories de management Qui aujourd'hui N'ont plus aucun sens Il faut savoir Comment vous pouvez Vous mettre à la page Et c'est là aussi Où c'est intéressant D'aller travailler Avec des partenaires Pour modifier Ce qu'on appelle La culturation digitale Qui est une nécessité Alors on va les remercier Merci beaucoup Parce que c'est très intéressant Et c'est très intéressant Et c'est très intéressant